Saviez-vous que vous faites peut-être déjà partie d'un club très exclusif du transport aérien ? Et oui, la normalisation des voyages en avion est en fait un premier luxe mondial, avec des recherches menées en 2020 par le professeur et chercheur en tourisme norvégien Stéphane Gosling, qui révèle que seulement 11% de la population mondiale avait déjà pris l'avion en 2018. Cependant, il y a quand même un côté alarmant dans la recherche de Gosling. Dans ce groupe de passagers qui voyagent fréquemment, 1% des voyageurs fréquents sont en fait des super émetteurs qui représentent plus de la moitié de la production totale de carbone de l'avion. Gosling a calculé qu'un riche jet setter contribue 225 000 fois plus au réchauffement climatique que l'un des habitants les plus pauvres du monde, sans compter les autres émissions adoptées à son mode de vie. Alors je vous le rappelle, si vous ne savez pas, que vous pouvez compenser très souvent vos émissions en carbone lorsque vous prenez l'avion. Il suffit de payer quelques dollars ou quelques euros de plus, ou même d'utiliser quelques-unes de vos miles. En général, ça vous est proposé à la fin de la réservation. D'autres informations sur le transport aérien, des conseils sur comment mieux voyager se trouvent sur ma chaîne YouTube. Alors allez-y, le lien se trouve dans mon profil.